Bonjour, cette leçon va expliquer comment élaborer un budget de trésorerie. Avant de le faire, commençons par expliquer un petit peu le vocabulaire. Tout d'abord, qu'appelle-t-on la trésorerie ? Eh bien, la trésorerie correspond tout simplement à l'argent disponible dans l'entreprise, en caisse ou en banque, à une date donnée, en faisant la différence entre les recettes et les dépenses. On appelle également cette trésorerie liquidité ou disponibilité. Dans cette définition apparaissent deux termes essentiels, recettes et dépenses. Alors, qu'appelle-t-on des recettes ? Eh bien, les recettes correspondent tout simplement aux encaissements perçus par l'entreprise. Alors, il ne faut surtout pas confondre les ventes et les recettes. En effet, les recettes correspondent à des flux monétaires, c'est-à-dire à de l'argent reçu par l'entreprise, alors que les ventes correspondent à des flux physiques et sont matérialisées par une facturation. On peut par exemple facturer une vente à la date d'aujourd'hui et ne percevoir la recette que dans un mois, si l'on a par exemple accordé 30 jours de crédit à notre client. Donc, nous prendrons en compte les recettes, c'est-à-dire les encaissements, dans nos budgets de trésorerie. De la même manière, nous allons prendre en compte les dépenses. Les dépenses correspondent aux décaissements et il ne faut pas les confondre avec les achats. Le décaissement correspond à un flux monétaire alors que l'achat correspond à un flux physique. Ce sont donc les dépenses, flux monétaire, qui nous intéresseront pour élaborer nos budgets. Qu'appelle-t-on plus précisément un budget ? Un budget, c'est un tableau où vont apparaître des prévisions de dépenses et de recettes. L'objectif de ces budgets va être de permettre à l'entreprise d'anticiper d'éventuelles ruptures de trésorerie en prenant, par anticipation, des mesures de financement nécessaires. Donc, ces budgets, vous l'avez compris, représentent des flux monétaires, c'est-à-dire des entrées ou des sorties d'argent, quel que soit le mode de paiement utilisé. Pour pouvoir élaborer ces budgets, nous allons respecter un certain nombre de principes. Premier de ces principes, nous venons de l'expliquer, c'est que nous allons tenir compte des dates auxquelles ont lieu les paiements et non pas des dates de facturation. Ainsi, si un achat a été réalisé le 10 mars de l'année N avec un paiement à 30 jours, nous prendrons en compte cet achat le 10 avril, date à laquelle le paiement est réalisé. Deuxième exemple, si un achat est réalisé le 10 janvier avec un paiement à 60 jours fin de mois, nous prendrons en compte dans notre budget cet achat à la date du 31 mars, c'est-à-dire à la date où est réalisé son paiement. Deuxième principe que nous allons appliquer, c'est que nous ne tiendrons pas compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, puisque ces éléments-là correspondent à des charges calculées qui ne sont pas décaissées. Ensuite, vous l'avez compris puisque nous l'avons déjà expliqué, il ne faudra pas confondre les charges qui correspondent à la facturation d'un bien ou d'un service acheté par l'entreprise avec des dépenses, c'est-à-dire les paiements versés aux fournisseurs. Et d'autre part, il ne faudra pas confondre les produits qui correspondent à la facturation d'un bien ou d'un service à un client avec la recette qui est le paiement reçu de ce client. Alors maintenant que nous savons ce qu'est un budget et quels sont les éléments que nous allons prendre en compte pour élaborer nos budgets de trésorerie, nous allons pouvoir passer en revue la procédure budgétaire. L'objectif de cette procédure sera d'élaborer les budgets de trésorerie dont nous venons de parler. Chronologiquement, la première étape dans l'élaboration de ces budgets sera l'élaboration d'un budget des ventes. Le budget des ventes répond à la question suivante, que va-t-on vendre et en quelle quantité ? Pour le déterminer, nous allons utiliser des méthodes de prévision, comme par exemple la méthode des moindres carrés, en tenant compte éventuellement des variations saisonnières. On intègre généralement à ce budget le coût de l'ensemble des moyens commerciaux à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de vente, à savoir les charges de prospection, public postage, téléphone, des charges de représentation, comme les salaires, les frais de déplacement, de repas, les charges de promotion, comme par exemple les remises, la PLV, les foires, ou les charges d'après-vente. Ce budget des ventes est déterminant puisque la fiabilité des autres budgets en dépend. Une fois ce budget des ventes élaboré, nous pouvons élaborer ensuite le budget des approvisionnements. Ce budget répond aux questions suivantes, que doit-on acheter et en quelle quantité ? Il se traduit sous la forme d'un planning d'approvisionnement qui peut être établi en utilisant diverses méthodes, comme par exemple la méthode de Wilson, qui permet de calculer le nombre optimum de commandes permettant de minimiser le coût de stockage. L'entreprise pourra alors choisir une politique d'approvisionnement, par exemple un approvisionnement à date régulière et à quantité variable, ou bien un approvisionnement à quantité constante mais à date variable. Nous pouvons ensuite élaborer le budget des autres dépenses, des autres charges, ou budget des frais généraux. Ce budget peut inclure des éléments très différents selon les entreprises. Frais de personnel, de secrétariat, actions mercatiques, consommation d'énergie, services extérieurs, comme des assurances, des loyers, de l'entretien, des frais de sécurité, ou des impôts et taxes. Le budget des ventes permet également d'élaborer un plan d'investissement. En effet, en fonction du niveau d'activité prévu, l'entreprise pourra avoir besoin d'augmenter sa capacité de production. Elle devra alors acquérir de nouvelles usines, de nouvelles machines, ou plus généralement, de nouvelles immobilisations. Donc, ce budget d'investissement tiendra compte des projets de remplacement de l'outil de travail, du lancement des nouvelles activités. Le choix des investissements, bien évidemment, aura été décidé en tenant compte de la probable rentabilité de ces investissements. De ce plan d'investissement découlera un plan de financement, puisque l'entreprise devra trouver les fonds nécessaires pour acquérir ces immobilisations. Et elle devra donc prévoir la souscription d'emprunts, ou bien la sollicitation de ses actionnaires pour qu'ils réalisent de nouveaux apports en capital, par exemple. Un certain nombre d'opérations que nous venons de citer sont soumises au calcul de la TVA. Par exemple, notre budget des ventes inclut le paiement par nos clients d'une TVA que nous appelons de la TVA collectée. Cette TVA collectée devra être reversée à l'État. Inversement, lorsque notre entreprise achète, elle doit payer de la TVA, qui est de la TVA déductible, que l'État lui rembourse. C'est le cas de la TVA payée sur les approvisionnements, mais aussi de la TVA payée sur les investissements. Il faudra tenir compte de cette TVA lorsque nous allons réaliser nos budgets d'encaissement et de décaissement. Le budget des encaissements va tenir compte de tous les éléments perçus par l'entreprise, à savoir le montant des ventes perçus, mais également les différents financements trouvés et également la TVA déductible que va nous rembourser l'État. De la même manière, le budget des encaissements devra tenir compte de toutes les dépenses prévues, en particulier les approvisionnements payés, les investissements réalisés, les remboursements d'emprunts et les autres frais généraux, mais aussi la TVA collectée sur les ventes que nous allons devoir restituer à l'État. Une fois que nous aurons élaboré ce budget des encaissements et ce budget des décaissements, nous pourrons réaliser le dernier tableau qui nous intéresse, à savoir le budget de trésorerie. Ce budget de trésorerie va nous permettre de répondre à la question suivante. Les sources de financement seront-elles suffisantes pour financer notre activité ? Et nous l'obtiendrons, mois par mois, en prenant la trésorerie initiale au début du mois, en lui rajoutant les encaissements prévus au cours du mois, et en lui retranchant les décaissements prévus au cours du mois. Il s'agit donc ici d'anticiper d'éventuelles difficultés de trésorerie, et donc trouver au préalable les financements nécessaires pour ne pas avoir à utiliser le découvert bancaire. Une fois ces budgets réalisés, notre entreprise devra comparer ses prévisions avec les réalisations, analyser les écarts et les expliquer. Elle prendra ensuite des décisions correctives, elle reverra par exemple ses objectifs, ou refera de nouvelles prévisions. Ainsi, les budgets seront généralement actualisés, période après période. Afin d'illustrer l'élaboration de nos budgets de trésorerie, nous allons traiter l'exemple suivant. A partir des informations suivantes, nous allons élaborer pour le dernier trimestre de l'année N, le budget des achats et des ventes, le budget de TVA, le budget des encaissements et celui des décaissements, et le budget de trésorerie. Puis, nous commenterons la situation de trésorerie, et proposerons des solutions pour l'améliorer. Notre entreprise établit pour chaque trimestre une étude prévisionnelle de sa trésorerie. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Le service financier nous fournit les résultats suivants. Au niveau des achats et des charges externes, les prévisions d'achat de marchandises, d'approvisionnement et de charges externes nous sont données pour les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année N. qui est donc l'année où nous allons élaborer nos budgets. Ces montants nous sont donnés hors taxes, et l'on nous précise que ces achats sont soumis à la TVA au taux de 19,6%, et les paiements aux fournisseurs s'effectuent à 30 jours. Concernant les ventes, les ventes du quatrième trimestre N-1, c'est-à-dire l'année précédant nos budgets, se sont élevées au montant suivant. Pour le quatrième trimestre N, on s'attend à une progression des ventes de 10% par rapport à la période correspondante de l'année N-1, et ces ventes sont soumises au taux de TVA de 19,6%. En général, nos clients règlent 20% au comptant, et le solde à 60 jours. Nous avons des opérations diverses, en l'occurrence un matériel a été acheté 50 000 euros hors taxes avec une TVA à 19,6%. Il doit être reçu et payé au cours du mois d'octobre de l'année N. Concernant les autres charges, les salaires s'élèvent à 25 000 euros par mois, sont payés le dernier jour de chaque mois. Les charges de sécurité sociale et autres s'élèvent à 48% des salaires, et sont payées dans les 15 premiers jours du trimestre suivant. Nous paierons le quatrième accompte de l'impôt sur les bénéfices le 15 décembre de l'année N, et cet accompte s'élève à 14 600 euros. Enfin, nous disposons d'un certain nombre d'informations sur la situation de notre entreprise au 30 septembre N, c'est-à-dire juste avant l'élaboration de nos budgets. Donc nous connaissons un certain nombre d'informations avec les dates à laquelle doivent intervenir ces paiements. A partir de ces diverses informations, nous allons pouvoir élaborer nos différents budgets. Ces budgets vont être présentés dans des tableaux. Le premier tableau que nous allons réaliser est le tableau dans lequel nous allons récapituler le montant des achats et des ventes de la période. Pour ce faire, nous allons utiliser les informations données au début de l'exercice. En particulier, nous connaissons, donc ici, le montant des achats prévus pour octobre, novembre et décembre en montant hors-taxe. Donc, pour le mois d'octobre, nous savons que nous allons acheter pour 180 000 euros hors-taxe. Nous en déduisons facilement le montant TTC, donc en multipliant cet achat hors-taxe par 1,196, puisque nos achats seront soumis à un taux de TVA de 19,6%. Donc, pour le mois d'octobre, nous allons trouver 215 280 euros. De la même manière, nous pourrons reprendre les montants des achats hors-taxe de novembre et décembre et trouver le montant TTC correspondant. De la même manière, nous pouvons calculer le montant des ventes prévues. Notre exercice nous donnait les ventes du quatrième trimestre de l'année précédente en nous précisant qu'une progression de 10% était attendue. Par conséquent, les ventes prévues d'octobre s'élèveront à 230 000 euros plus 10%, c'est-à-dire 253 000. Nous en déduisons le montant TTC en multipliant 253 000 par 1,196, puisque ces ventes sont soumises à un taux de TVA de 19,6%. Nous trouvons donc à l'heure 302 588. De la même manière, nous pouvons calculer les ventes hors-taxe et TTC prévues en novembre et décembre. Ces calculs faits, nous allons pouvoir réaliser le budget des recettes. Ce budget des recettes va devoir lister l'ensemble des encaissements prévus au cours de la période. Pour trouver ces encaissements, il va nous falloir lire dans le détail l'énoncé de notre exercice. Premier élément que nous pouvons placer dans nos encaissements, ce sont les créances clients apparaissant dans la balance du 30 septembre. En effet, l'énoncé nous précisait qu'au 30 septembre, nous avions des créances pour 175 930 euros avec une petite note, numéro 2, nous précisant le montant payable en octobre et le montant payable en novembre. Il nous suffit de recopier ces montants au cours des mois concernés. Ensuite, il va falloir tenir compte des ventes réalisées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre. En octobre, le montant perçu correspond au montant des ventes TTC que nous avions calculé dans notre premier tableau, 302 588. Nous devons répartir ces 302 588 en fonction des délais de paiement accordés à nos clients. En l'occurrence, l'énoncé nous précisait que nos clients réglaient en général 20% au comptant et le solde à 60 jours. Par conséquent, 20% de 302 588 seront payés en octobre, soit 60 517,60 €. Et le solde, c'est-à-dire 80%, sera payé 60 jours plus tard, c'est-à-dire au cours du mois de décembre, 242 070,40 €. De la même manière, nous allons répartir les ventes du mois de novembre. 20% seront payés comptant en novembre, c'est-à-dire 57 886,40 €. Le reste serait payé en janvier et n'apparaît donc pas dans mon tableau. Quant aux ventes du mois de décembre, n'apparaîtront ici que les montants payés en décembre, c'est-à-dire 47 361,60 €. Nous pouvons ensuite faire le total de nos recettes prévues, puisque nous les avons listées en totalité. De la même manière, nous allons pouvoir élaborer un autre tableau où nous allons cette fois-ci lister les dépenses ou décaissements. Rappelons au passage que dans ce tableau, nous ne prendrons pas le montant des amortissements qui ne sont pas décaissés. Dans nos décaissements, nous allons par exemple pouvoir commencer par les dates fournisseurs apparaissant dans le bilan. Ces dates fournisseurs nous étaient données dans l'énoncé dans la balance du 30 septembre. Nous avions 223 440 € avec une petite note. nous indiquant que ce montant était payable en octobre. Nous pouvons le reporter au mois d'octobre. Toujours dans le bilan, figuraient les charges sociales devant être payées au cours de la période. En effet, sur la ligne Sécurité sociale et autres organismes, figuraient un montant de 36 000 € avec une petite note nous indiquant que le montant des cotisations était dû au titre du troisième trimestre. Or, nous savons que ces charges de sécurité sociale sont payées dans les 15 premiers jours du trimestre suivant. Par conséquent, elles devront être payées au cours du mois d'octobre. Nous pouvons également reporter la TVA des caissés que nous avions calculé dans notre budget de TVA. Ici même. en octobre, en octobre 4752 €, en novembre 4508 € et en décembre 18032 €. Il faut ensuite tenir compte des achats réalisés au cours de la période et les répartir en fonction des dates de paiement. Donc, les achats d'octobre s'élevaient à 215 280 €. Nous les avions calculés dans notre premier tableau et l'énoncé nous indique comment sont payés ces achats. En effet, ils s'effectuent, nous disait-on, à 30 jours. Par conséquent, nous pouvons les reporter au mois de novembre. De la même manière, nous aurons les achats de novembre qui s'élevaient à 179 400 € et qui seront payés en décembre. Et pour mémoire, nous pouvons mettre les achats de décembre qui s'élevaient à 167 440 € TTC qui seraient payés en janvier et qui, par conséquent, n'apparaissent pas dans notre tableau. En revanche, des salaires seront payés sur la période. Ces salaires, nous disait-on, s'élevaient à 25 000 € par mois et sont payés le dernier jour de chaque mois. je peux donc reporter 25 000 € en octobre, en novembre et en décembre. Sur la période est intervenue également l'acquisition d'une immobilisation. cette immobilisation faisait partie ici des opérations diverses, donc un matériel de 50 000 €. Je vais également indiquer dans mes dépenses le montant TTC de cette dépense, à savoir 50 000 multiplié par 1,196. La dépense intervenait en totalité au mois d'octobre. Je reporte donc mes 59 800 € dans cette colonne. Enfin, nous avions un accompte d'impôt sur les bénéfices payé le 15 décembre pour 14 600 €. Je peux donc reporter cet impôt sur les sociétés au mois de décembre. Ceci fait, je peux faire les totaux après avoir vérifié que toutes mes dépenses avaient été prises en compte dans mon budget des dépenses. En l'occurrence, pour le mois d'octobre, je trouverai 348 992 €. En novembre, 244 788 €. Et en décembre, 237 032 €. Nous venons de répertorier nos encaissements et nos décaissements. Nous pouvons donc maintenant élaborer notre budget de trésorerie. Ce budget de trésorerie aura l'allure suivante. Nous allons reporter la trésorerie initiale au début du mois, lui ajouter les encaissements et lui retrancher les décaissements du mois pour finalement trouver la trésorerie prévue à la fin du mois. La trésorerie initiale début octobre correspond à l'argent disponible en banque et en caisse à cette date-là. En l'occurrence, la balance du 30 septembre nous indiquait le montant disponible sur notre compte en banque et dans notre caisse. donc il suffit d'ajouter ces deux montants pour obtenir la trésorerie initiale. En l'occurrence, 255 152 euros. Nous pouvons ensuite reporter le montant des encaissements calculés dans notre budget des recettes 81 215 60 Nous pouvons ensuite retrancher le montant des décaissements calculés dans le budget des dépenses à savoir 348 992 euros et nous allons donc en déduire le montant de la trésorerie finale qui est égal à 12 624,40 euros. Ce montant-là, nous pouvons le reporter au début du mois de novembre puisque nous recommençons le mois de novembre avec la trésorerie dont nous disposions à la fin du mois d'octobre. Puis, nous refaisons les mêmes calculs. on reporte les encaissements et les décaissements et nous en déduisons la trésorerie fin de mois qui, en l'occurrence, sera négative que nous reportons au début du mois suivant. etc. Et nous finissons au mois de décembre avec une trésorerie positive de 8 106 euros. Voilà notre prévision. Une fois ces prévisions faites, il nous faut maintenant commenter nos résultats. Alors, si nous observons notre budget de trésorerie, eh bien, nous pouvons dans un premier temps constater que nous prévoyons d'être à découvert en novembre, ce qui va entraîner le paiement d'un jour coûteux. Il va falloir par conséquent trouver des méthodes qui vont nous permettre d'éviter ce découvert. Alors, quels conseils pourrait-on donner à l'entreprise ? Eh bien, premier conseil, elle doit placer son excédent de trésorerie des mois d'octobre et des mois de décembre. Ensuite, nous pouvons proposer un certain nombre de parades pour éviter le déficit de trésorerie du mois de novembre. Première parade, nous pouvons par exemple inciter les clients à payer plus vite en accordant des escomptes en cas de paiement comptant. Nous pouvons également, pourquoi pas, instaurer un paiement systématique par traite pour les paiements à crédit, ce qui évitera les problèmes de recouvrement. Nous pouvons également renégocier des délais de paiement plus longs avec les fournisseurs pour retarder certaines échéances et puis nous pouvons, si c'est possible, retarder l'acquisition de l'immobilisation qui intervenait ici au mois d'octobre et par conséquence venait alourdir les dépenses d'octobre. Si l'acquisition de cette immobilisation ne peut pas être retardée, nous pouvons au moins négocier un délai de paiement supplémentaire avec le fournisseur. Éventuellement, nous pouvons prévoir un emprunt bancaire pour financer l'acquisition de l'immobilisation, ce qui aura pour effet d'augmenter nos encaissements de la période. Enfin, nous pourrions proposer à l'entreprise de financer l'immobilisation par credit buy. On ne paiera alors que des redevances mensuelles ou trimestrielles, ce qui évitera un décaissement lourd au début du trimestre. Comme nous le voyons, la prévision de trésorerie que nous avons faite doit être analysée pour éventuellement apporter des correctifs aux opérations envisagées par l'entreprise. Un solde trop positif, comme c'est le cas au mois d'octobre ou de décembre, témoigne de sommes qui ne sont pas utilisées et qui dorment sur un compte qu'il faut donc prévoir de placer, alors qu'un solde négatif signifie qu'un découvert bancaire est prévu et ce découvert sera coûteux en intérêt. Cette prévision de trésorerie va avertir l'entreprise de ses découvertes bancaires futurs et les gestionnaires devront prendre des mesures adéquates pour éviter ou gérer ces situations de trésorerie négatives. Si le déséquilibre est durable, l'entreprise devra accroître ses ressources stables en demandant un apport de capital aux associés ou en recourant à l'emprunt. si le déséquilibre si le déséquilibre est lié au cycle d'exploitation c'est-à-dire au caractère saisonnier des ventes qui limitent les recettes durant quelques mois de l'année, l'entreprise pourra recourir à un crédit bancaire à court terme comme une autorisation de découvert ou un crédit de campagne. Enfin, pour terminer, voyons quels seraient les montants qui apparaîtraient dans la balance des comptes au 31 décembre de l'année N, c'est-à-dire à l'issue des budgets que nous venons de réaliser. Eh bien, concernant le poste TVA à décaisser, nous constaterions une dette sur l'État correspondant à la TVA du mois de décembre que nous devons donc payer au mois de janvier, à savoir 11 368 euros. Concernant les créances clients, eh bien, il faut constater les créances sur les montants qui n'ont pas encore été payés par nos clients. Donc là, nous allons regarder le budget des recettes et nous allons constater, eh bien, que nous n'avons pas encore perçu un certain nombre de créances sur les ventes du mois de novembre. En l'occurrence, 80% des ventes du mois de novembre seront payées en janvier et 80% des ventes de décembre qui seront payées en février. ce qui nous donne un montant de créances pour 420 992 euros. De la même manière, nous allons pouvoir observer le montant dû à nos fournisseurs. Pour ce faire, nous allons dans le budget des dépenses. En l'occurrence, les montants qui n'ont pas été payés aux fournisseurs correspondent aux achats de décembre qui seraient payés en fête en janvier, c'est-à-dire 167 440 euros. Les organismes sociaux, nous leur devons les charges sociales sur les salaires d'octobre, novembre et décembre. Ces charges sociales seront payées au début du trimestre suivant, c'est-à-dire en janvier, et correspondent donc bien à une dette de l'entreprise sur les organismes sociaux. En l'occurrence, 3 fois 25 000 fois 48 %, c'est-à-dire 36 000 euros. Enfin, quelles sont nos disponibilités à la fin de la période ? Pour le savoir, nous regardons notre budget de trésorerie et nous avions donc prévu d'avoir 8 106 euros de disponibilité à la fin du mois de décembre. Ce sont donc ces montants qui serviraient à l'élaboration des budgets de trésorerie pour les mois qui suivront, c'est-à-dire janvier, février, mars de l'année N plus 1. Et sur le même modèle, nous pourrions donc élaborer de nouveaux budgets de trésorerie. à l'élaboration